Salut tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette vidéo pour aborder un sujet vraiment qui va toucher tout le monde lorsque l'on va se marier c'est le budget. C'est vraiment la première des choses que l'on va devoir faire dans nos préparatifs, c'est très important et je vais vous expliquer comment bien le gérer pour éviter de se mettre dans une mauvaise situation financière. Donc commençons tout de suite avec mon premier conseil qui va être de ne pas dépenser de l'argent avant même d'avoir établi votre budget. Ce serait une grosse erreur d'aller réserver votre lieu de réception ou alors votre traiteur avant même d'avoir établi votre budget catégorie par catégorie. Tout simplement parce que vous allez vous éparpiller que vous ne savez peut-être même pas combien réellement coûte chaque catégorie donc ne faites surtout pas cette erreur même si ce n'est pas encore une fois la partie la plus excitante de vos préparatifs. C'est très important de passer du temps à vraiment réaliser votre budget catégorie par catégorie. Une fois que vous l'aurez bien établi on va se poser la question de qui paye quoi ? Alors dans le temps les familles de la mariée et du marié généralement se partageaient ses frais. Par exemple du côté de monsieur la famille s'occupait de payer sa tenue, la tenue des témoins, les frais de réception de ses invités, la lune de miel et même le bouquet de la mariée. Du côté de la mariée les parents prenaient en charge la robe de la mariée, les accessoires, la mise en beauté, les frais de réception également pour ses invités. Alors aujourd'hui il n'est pas rare que ce soit les futurs mariés qui prennent en charge la quasi totalité du mariage mais on voit quand même parfois la famille qui souhaite participer par exemple pour la robe de la mariée ou alors pour le lieu de réception. Donc le tout c'est de mettre les choses au clair dès le début. Alors vous allez me dire oui mais c'est pas très facile d'aller demander à sa famille s'ils veulent bien participer au mariage. Évidemment non. Trouver les mots, trouver le moment, peut-être aborder le sujet du budget sans leur demander vraiment s'ils souhaitent participer et normalement s'ils avaient prévu de participer vous verrez qu'ils aborderont eux-mêmes le sujet. Mais c'est très important parce que ça va vous permettre de voir si vous allez pouvoir faire des économies ou au contraire si vous allez pouvoir dépenser un peu plus pour d'autres catégories qui vous tiennent à coeur. Et d'ailleurs on y vient, très important c'est d'identifier ses priorités. Un autre conseil très important parce que oui on rêve toutes d'un mariage de rêve avec une robe de mariée haute couture dans un château ou alors sur une plage paradisiaque mais malheureusement on n'a pas tout le budget pour ça. Donc si vous l'avez c'est très bien, éclatez-vous. Et si vous ne l'avez pas, il va falloir identifier ses priorités. Alors posez-vous la question, est-ce que vous préférez plutôt une robe magnifique qui coûte des milliers d'euros et du coup opter pour un menu un peu moins cher et plus basique ou au contraire vous préférez un menu très imposant et faire l'impasse sur une robe de mariée haute couture ? Ce sera à vous d'identifier vraiment ses priorités en se disant ok alors je vais dépenser un peu plus pour celle-là, un peu moins pour celle-là etc. Parce que sinon et bien c'est difficile de faire des choix donc évidemment en parler avec votre moitié pour tous se mettre d'accord. Une fois que vous aurez tout ça, demandez toujours plusieurs avis à vos fournisseurs. Tout simplement parce que quand on n'est pas du secteur, c'est pas évident de se rendre compte combien va coûter le traiteur, combien coûte généralement un photographe. Si vous n'avez aucune idée, c'est normal d'être un petit peu perdu. Alors si vous souhaitez que je réalise un article ou même une vidéo à ce propos, n'hésitez pas à me laisser en commentaire pour que je puisse le savoir. Et sinon tout simplement, la technique que je vous propose, c'est d'envoyer plusieurs propositions, donc de demander plusieurs devis auprès de plusieurs fournisseurs d'une même catégorie pour pouvoir avoir une idée du marché. Parce que si vous choisissez de simplement demander à un professionnel, vous ne saurez pas si le prix est normal pour le marché, s'il est élevé ou si au contraire il est très bas. Donc toujours bien demander plusieurs propositions afin de se faire une idée du marché. On continue avec une autre chose très importante lorsque l'on établit son budget. Donc c'est très beau de bien l'avoir fait et d'avoir respecté tout ce que je vous ai dit avant. Mais si jamais vous n'actualisez pas votre budget, et bien ce serait dommage. Tous les efforts que vous avez fait ne vont servir à rien. Donc on essaye quand même de l'actualiser. Ce que je vous propose, c'est qu'à chaque fois que vous allez aller rencontrer vos prestataires, vous jetiez un petit coup d'œil à votre budget pour savoir, pour vous rappeler combien vous étiez fixé pour cette catégorie-là. Et ainsi vous allez pouvoir prendre la décision de oui c'est possible ou alors non, ça ne rentre pas du tout dans mon budget. Ensuite, la mauvaise nouvelle de cette vidéo, tout ne peut pas être heureux, je suis désolée. C'est que généralement, on a tendance à sous-estimer le coût total d'un mariage. Et dans les événements en général, tous les professionnels du secteur pourront vous le dire, généralement on rajoute 15% pour les imprévus au budget qu'on avait prévu. Alors les imprévus, ça peut être tout simplement que votre liste d'invités va varier, va augmenter ou alors que vous n'ayez pas pensé que pour les prestataires, ils allaient également vous facturer leurs frais de déplacement, etc. Donc rajoutez bien ce 15% pour éviter les mauvaises surprises. Et encore, quand je dis 15%, je suis gentille parce que parfois ça peut être 20-25% en plus. Donc voilà, c'est très important à prendre en compte. Je crois qu'on a fait le tour pour les conseils vraiment généraux pour bien gérer votre budget. Si vous appliquez déjà tout ça, je suis sûre qu'il n'y aura pas de problème. Mais c'est très important, même si ce n'est pas drôle, vous allez vraiment économiser de l'argent, du temps. Donc je vous invite à vraiment le faire. Ensuite, si vous êtes vraiment perdu par rapport à tout ça ou alors que vous êtes un peu stressé, vous pensez que vous n'allez jamais y arriver, vous pouvez également opter pour mon coaching comment organiser mon mariage de A à Z où non seulement je vais vous donner un budget qui est tout prêt à modifier catégorie par catégorie et en plus de ça dans chaque étape, je vous répète également quel est le prix moyen pour chaque catégorie de prestataires et quelles sont vraiment les erreurs à éviter et tout ce qu'il faut prendre en considération lorsque l'on rencontre un prestataire afin de ne rien oublier pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo. C'est vraiment le seul moyen pour moi de savoir si vous aimez le contenu que je partage avec vous. Commentez-moi en commentaire comment gérez-vous votre budget, quel est votre budget et pensez-vous que vous allez vraiment pouvoir bien le gérer. Je serai ravie de savoir comment ça se passe pour vous. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 ... ...